La semaine passée, le vendredi, au soir, beaucoup de personnes ont témoigné d'un grand signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce grand signe est l'éclipse qui a subi la lune. Ceci fait partie des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul maître des morts et qu'il décide de ce qu'il veut dans son royaume et qu'il est parfaitement capable et omnipotent et que rien ne serait rendu incapable, Allah subhanahu wa ta'ala, nulle chose ne serait le rendre incapable que ce soit dans les cieux ou sur la terre. L'éclipse de la lune de plus a eu lieu les nuits de pleine lune et cela nous montre encore plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement capable et qu'il décide de ce qu'il veut dans son royaume. Et ce grand signe d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des signes au sujet desquels il nous dit dans son livre sur la traduction des sens de ce verset et nous ne t'envoyons des signes qu'afin de les effrayer. C'est-à-dire que parmi les sagesses des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de faire peur aux croyants afin qu'ils se repentent et qu'ils reviennent vers son seigneur tabaraka wa ta'ala en délaissant le péché et en se dirigeant vers son obéissance. Quant au prophète alayhi sallam, il a témoigné de ce grand signe une fois, il a témoigné de ce signe une fois vers la fin de sa vie et cela a coincidé avec la mort de son fils Ibrahim. Il nous rapporte que suite à ce grand signe, le prophète alayhi sallam a dit certes, le soleil et la lune ne subissent l'éclipse ni pour la mort d'une personne, ni pour sa vie. C'est-à-dire que l'éclipse n'est pas rapport avec la vie qu'Allah accorde à une personne ou la vie qu'il reprend d'une personne. Mais ce sont des signes par lesquels Allah fait peur à ses serviteurs. Mais ce sont des signes par lesquels Allah fait peur à ses serviteurs. Lorsque vous voyez cela accoré au rappel d'Allah jusqu'à ce que cela disparaisse, c'est-à-dire l'éclipse. Donc cela est mis au temps du prophète alayhi sallam. Il a ordonné qu'on réunisse les gens. Puis il a accompli la prière. Une prière très longue qui a eu deux stations de boue où il a récité le Qur'an et deux inclinaisons. Et deux inclinaisons. Lorsqu'il s'est relevé du recours, en disant Au lieu de descendre en prosternation, il a récité à nouveau le Qur'an. Il a donc effectué deux stations de boue et deux fois le recours. Et deux stations de boue et deux fois le recours. C'est ainsi que s'effectue la prière de l'éclipse. Et de cela on voit que la prière est le refuge du croyant. La prière est le refuge du croyant lorsqu'il se retrouve effrayé ou dans la difficulté. Et que dans celle-ci il y a son apaisement, dans celle-ci il y a son bonheur, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et durant cette prière les compagnons ont vu le prophète alayhi sallam faire des choses très étonnantes. La première c'est qu'en l'heure qu'il criait, il s'est avancé dans la prière. Et il a fait un geste de la main comme s'il voulait attraper quelque chose. Plus tard, il a marché à reculons. Il s'est protégé comme s'il redoutait une chose devant lui. A la fin les compagnons ont dit au messager d'Allah, on t'a voulu faire une chose étonnante. Tu as avancé comme si tu voulais prendre quelque chose. Et tu as reculé. Alors le prophète alayhi sallam leur a expliqué son action. Il leur a dit j'ai vu le paradis et j'ai vu l'enfer. Dans cette prière Allah azzawajal lui a montré réellement le paradis. Et il lui a montré réellement l'enfer. Et cela nous montre qu'Allah est parfaitement capable et omnipotent et qu'il fait ce qu'il veut dans son royaume. Ceux-ci les compagnons étaient derrière le prophète alayhi sallam et ils n'ont rien vu de cela. Alors que lui sallallahu alayhi sallam a vu réellement le paradis et il a vu réellement l'enfer. Lorsqu'il a fait ce geste de l'âme en avançant, il leur a dit j'ai vu une grappe de raisin. J'ai voulu m'en saisir et avant que vous en mangiez. Et si j'avais pu la prendre, vous en auriez mangé tant que la terre subsistera. Tant que la terre serait là, vous auriez pu manger du raisin. Puis le prophète alayhi sallam leur a dit j'ai vu l'enfer et il les a exhortés d'une manière différente de son habitude. Il leur a cité quatre événements et il les a mis en garde contre quatre péchés majeurs qu'il a souvent réunis dans les hadiths. Le premier péché c'est le politessi, le fait de vouer le culte à autre qu'Allah. Le deuxième péché c'est le meurtre, le troisième péché c'est l'adultère et la fornication. Et le quatrième péché le vol. Le prophète alayhi sallam leur a dit j'ai vu un enfant. Le premier péché le premier qui a modifié, qui a changé, intéré la religion des arabes de la péninsule arabique. Les arabes de la péninsule arabique étaient sur le monothéisme pur. Ils adoraient Allah sur la voie d'Ibrahim alayhi sallam. Cet homme l'a amené des idades qui ont été adorés dehors d'Allah azzawajal. Et il les a mis dans la Ka'aba et autour de la Ka'aba. Et comme il avait une grande place chez Qureyj, beaucoup l'ont suivi. Et ils ont commis le politessi, ils ont modifié la religion d'Ibrahim alayhi sallam. Leur ancêtre, l'ancêtre du prophète Mohamed sallallahu alayhi sallam. Ils se sont donc mis à sacrifier les chameaux pour autre qu'Allah. Et sacrifier d'autres bêtes pour autre qu'Allah azzawajal. Ils sont ainsi tombés dans le pire des péchés par lesquels Allah azzawajal nous désobéit. Le polythéisme est-shurkou billahi alayhi sallam. Le prophète alayhi sallam nous dit, j'ai vu Amr ibn al-Hayy en enfer, qui tirait ses voyeurs dans l'enfer. Pourquoi cela ? Car c'est celui qui a modifié la religion d'Ibrahim alayhi sallam. Et qui a amené le polythéisme dans la péninsule arabique. Deuxièmement, le prophète alayhi sallam nous dit, j'ai vu une femme en enfer. J'ai vu une femme en enfer. Savez-vous pourquoi cette femme est-il en enfer ? Le prophète alayhi sallam nous dit, à cause d'un chat. À cause d'un chat qu'elle a enfermé. Elle ne lui a pas donné à manger. Et elle ne l'a pas laissé. Afin de se nourrir de choses qu'il y avait sur la tête. Alors le chat est décédé de faim. Et mort de faim. Allah azzawajal a mis cette femme en enfer. Mais s'il en est ainsi pour un chat, que dire alors de celui qui commet le meurtre d'un homme ? Celui qui commet le meurtre d'un homme, alayhi sallam, voici le deuxième péché le plus grave. Contre lequel le prophète alayhi sallam, il s'il nous met en garde. Troisième mort, il nous met en garde contre l'adultère et la fornication. Il nous dit qu'Allah azzawajal n'est pas plus jaloux que lorsqu'il voit, ou bien que lorsque son serviteur ou sa servante commet la fornication. Et si vous saviez ce que je sais, c'est-à-dire comme punition d'Allah, comme punition d'Allah, alors vous vous ririez bien moins et vous pleuriez bien plus. Le prophète alayhi sallam, ensuite, a mis en garde contre le vent. Il a informé qu'il a dû en enfer l'homme à la calme. L'homme à la calme, qui est l'homme à la calme ? C'est un homme qui volait les pèlerins pendant le hadj. C'est un homme qui volait les serviteurs d'Allah al-Sawajal. Pendant le hadj, il avait une calme avec un bout arrondi. Et lorsque les délégations de pèlerins passaient, il prenait sa calme et il volait de leur sacre qui était sur leur monture. Si on s'apercevait de cela, il disait, ma calme s'est accrochée. Et si on ne s'apercevait pas de cela, il volait. Il volait les pèlerins qui voyageaient afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès de sa noble demeure. Il volait les pèlerins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, j'ai vu cet homme en enfer. J'ai vu cet homme en enfer. Voici quatre péchés contre lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit dans le Qur'an. Et contre lesquels le prophète alayhi wa sallam nous a avertit dans la sunnah suite à la pierre de l'éclipse. Et par la suite, il a fait une exhortation particulière dans laquelle il a mis en garde des femmes contre le feu de l'enfer. Il a dit, j'ai vu l'enfer. Et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient les femmes. Alors ils ont dit, pourquoi au messager d'Allah, il a dit qu'il a dit qu'elle mécroît. Pourquoi au messager d'Allah, est-ce qu'elle mécroît en Allah ? Il a dit non, au droit de l'époux. C'est une ingratitude envers l'époux. L'un d'entre eux est bienfaisant envers elle à un moment. Puis lorsqu'elle voit de lui un mal, elle dit, je n'ai jamais connu de bien avec toi. Que la femme prenne Allah azza wa jalla et prenne en considération les recommandations du prophète alayhi wa sallam. Ici, le prophète alayhi wa sallam, dans son exhortation, nous avertit suite à ce signe d'Allah. Il nous encourage, il nous enjoint de revenir vers Allah avec un repentir, avec les sadaqat, avec l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa salih Allahumma וبل élik, على nabiina Muhammad, وعلى آله وصحبه ag knappin. Allohma ya ayu ya quebyi rahmat ka n'a ssayit. Açrhi charnana kullah. Wala takinna ili anfusina tarpa ta'ayin. Rabna attina fi dunya khasana, wafin alakiret hhasak, waqna'a dhavina. Sous-titrage ST' 501